Il est 13h30 à Kinshasa. Madame, Messieurs, bon après-midi à vous et bienvenue à ce nouveau point d'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction Palais du Peuple, où les élus du peuple ont adopté 21 projets de loi, dont celui sur la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ethorie. Ces projets de loi adoptés sont essentiellement ceux qui ont été adoptés par le gouvernement de la République dans le cadre de la loi d'habilitation adoptée par le Parlement. Cette assemblée plénière a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbos, son coup d'un point. Les détails avec Sylvie Mouembo. 158 députés ont voté oui, 3 ont voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 21 projets de loi si déchiré cités. Ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. C'est à l'issue du vote nominal que le projet de loi portant ratification des ordonnances-lois prises par le chef de l'État pendant la période d'habilitation par le gouvernement de la République ont été examinés et adoptés par les élus du peuple. Il s'agit notamment du projet de loi portant ratification de l'ordonnance-lois numéro 22, bar 019 du 28 juillet 2022 portant programmation militaire 22-25. Projet de loi relatif à l'accord de coopération technique et économique dans les domaines des investissements-infrastructures entre la RDC et l'État du Qatar. Au cours de la même plénière présidée par Christophe Mbosokodiapuanga, président de l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont aussi adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. Dans leurs interventions, plusieurs députés nationaux sont revenus sur les dysfonctionnements observés dans l'appareil de sécurité du pays. Ils en appellent au bon sens des autorités politico-administratives de laisser les militaires s'occuper des opérations. La situation à l'est de la République démocratique du Congo ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui date de plus de 20 ans. Il va falloir que la République puisse prendre des mesures coriaces, comme le Premier ministre a été sur terrain. Il va falloir qu'il vienne nous faire rapport sur l'état de la situation à l'est de la République démocratique du Congo sous les deux provinces sous-état de siège. Nous devons toujours penser à nos frères et sœurs qui sont à Bunagana. Nous sommes agressés par le Rwanda. Nous sommes envahis par le Rwanda au vu et au su de toute cette communauté internationale. Les membres du gouvernement présents à cette plénière ont pris acte des toutes préoccupations soulevées par la représentation nationale. De la Chambre basse à la Chambre haute du Parlement, il n'y a qu'un pas sous la haute autorité de son président, le professeur Modeste Bati Loukobo. Le Sénat a adopté ce jeudi 29 septembre son calendrier de la session parlementaire de septembre. Ce calendrier compte au total 14 matières. Le Sénat adopte le calendrier de la session parlementaire ouverte il y a deux semaines. Ce calendrier, adopté par la Chambre haute, compte au total 14 matières, parmi lesquelles 10 nouvelles et 4 arriérés législatifs. Au cours de cette plénière présidée par le président de cette institution, Modeste Bati Loukobo, les élus des élus ont à l'unanimité adopté ce canevas qui va guider les travaux au cours de cette session essentiellement budgétaire. Outre l'examen de la loi des finances 2023, le contrôle parlementaire sera également au rendez-vous cette session à travers des interpellations, questions orales, questions d'actualité et des commissions d'enquête. L'objectif étant de rendre le travail efficace au niveau de la Chambre haute du Parlement. Modeste Bati a saisi cette occasion pour rappeler à l'ordre les sénateurs absentéistes pour qu'ils cessent avec cette pratique, au risque de perdre leur mandat comme le prévoit le règlement d'ordre intérieur de cette institution. Règlement qui stipule en effet dans l'une de ses dispositions qu'un sénateur qui accumule sans justification plus d'un quart d'absence au cours d'une session. verra son mandat être invalidé. Nous sommes dans une institution sérieuse. Nous devons aussi être conscients que nous sommes des employés de l'État, nous sommes des salariés de l'État et qu'on ne peut pas payer un salaire s'il n'y a pas de contrepartie. Donc, si l'État nous paye les émonuments, c'est en contrepartie du travail que nous devons faire pour la nation. Et donc, s'il n'y a pas de raison valable pour que quelqu'un s'absente, logiquement, il ne veut pas être payé. Mais nous avons dit, le règlement a été large en laissant un bon nombre d'absences. Mais lorsque vous dépassez le cas, les absences, là, vous perdez votre mandat. Donc, dites aux uns et aux autres, qui brillent par des absences, pour l'objet, que désormais, nous allons appliquer rigoureusement les dispositions de notre règlement intérieur. Signalant qu'au cours de la même plénière, le Sénat a autorisé la prorogation de l'état de siège décrété par le chef de l'État dans une partie du territoire national. Faisant d'une pierre deux coups, le speaker du Sénat, Modesto Bahati, a salué le discours tenu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Ditsulombo, à la tribune de la 57e Assemblée Générale des Nations Unies. Discours condamnant sur un temps ferme l'agression et l'occupation d'une partie de la RDC par le Rwanda. Tout en appelant la population à la mobilisation générale pour défendre la... Rendons-nous à la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Samalconde était en réunion hier avec les membres du comité de pilotage des 9e Jeux de la Francophonie. Une rencontre destinée à évaluer l'état d'avancement des travaux pour l'organisation de cette compétition. Patite en langue, Marcel Moubinga, on signe ce reportage. C'est pour faire part du niveau d'avancement des travaux préparatoires des 9e Jeux de la Francophonie que le comité de pilotage de ces Jeux est venu voir le Premier ministre. En sa qualité de président du dit comité, Jean-Michel Samalconde-King a de nouveau donné des orientations claires pour l'accélération des travaux. Ici, le Premier ministre, conformément à l'ordonnance, il est le superviseur du comité de pilotage. Il était question de faire les rapports sur l'état d'avancement des travaux. Et c'est pourquoi nous avons changé et on a reçu des instructions de sa part. Oui, c'est parti pour les Jeux. Nous confirmons ici parce que, sur le plan technique, le ministre de l'État, le ministre des infrastructures, il a fait les rapports d'état d'avancement des infrastructures qui vont accueillir ces 9e Jeux. Et aussi, sur le plan de préparation, le directeur national nous a rassuré. Et d'ailleurs, il a été décidé qu'une descente puisse se faire avec tous les membres du comité de pilotage pour que nous puissions palper de la réalité, de ce qui est déjà fait, du fait qu'il y a une mission aussi qui va arriver la semaine prochaine. Et après cette réunion, ça va nous permettre aussi de présenter les rapports d'état d'avancement au niveau du conseil de ministre. C'est confirmé. En 2023, ces Jeux des athlètes qui ont en commun la langue française font bel et bien se dérouler en République démocratique du Congo, a conclu Didi Manzenga, ministre de l'Intégation régionale. Le gouvernement de la République a déterminé à améliorer sensiblement le climat des affaires. Le Premier ministre Jean-Michel Samalconde a rassuré les partenaires privés lors de l'ouverture de la première conférence Risques-Pays-RDC, une initiative du ministère des Finances. C'est dans le but de dégager une perspective d'interprétation des risques du pays autour de la problématique des rapports Risques-Pays de la République démocratique du Congo. Les risques-pays sont compris comme un ensemble de facteurs internes et externes susceptibles d'impacter sur l'activité socio-économique et politique d'une nation. Le Premier ministre Jean-Michel Samalconde, qui a ouvert les travaux de cette conférence, a remercié les initiateurs. Selon lui, ces assises permettront aux participants de produire des réflexions pertinentes et des débats constructifs dans les cadres du dialogue public et privé en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a rélevé haut et fort la détermination du gouvernement d'Evray pour l'amélioration sensible du climat des affaires en République démocratique du Congo. « Cet événement est une étape majeure, puisqu'il s'agit de la première conférence sur cette thématique dans notre pays. Je souhaite qu'elle permette des discussions éclairées et de l'économie dans le sujet et dans les opportunités et à l'investissement qui existent dans notre pays. Dans les marches de ce rapport et de cette conférence, et vous avez cohérence avec les nécessités du gouvernement depuis l'investiture du gouvernement, on va dire qu'avec la vision du Péton à l'économie sur l'excellence de l'excellence de l'économie. » Il espère-t-il que ce forum donnera des résultats escomptés pour la bonne marche économique du pays. Les rapports sur la cartographie des risques et pays de la République démocratique du Congo, premier du genre présenté par les PDG. Des bouffées d'investissement corporate, Stanislas Zezé, prévoient une amélioration sensible du climat des affaires en République démocratique du Congo. Car la RDC a obtenu une notation de 5.1, un résultat satisfaisant d'après le PDG Zezé. C'est à quoi le ministre des Finances Nicolas Kazadi s'est réjoui des conclusions. Cette conférence organisée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekidi Chilombo, a connu la participation des quelques membres du gouvernement, du président du Conseil économique et social, du président de la FEC et du gouverneur de la ville-province Kinshasa. Également dans l'actualité, le rapatriement des FDLR au Rwanda, le coordinateur adjoint du mécanisme de suivi donne ici des preuves sous cette opération, Jacques Mejiti Bouaboua. Le 20 septembre 2020, à la tribune des Nations Unies à New York, le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchisekidi Chilombo, a prononcé un discours sur les principales questions qui préoccupent la communauté internationale, c'est notamment la sécurité et la paix pour tous, et particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo, pour soutenir davantage les arguments du chef de l'État et l'appuyer. Le mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, à travers son coordonnateur adjoint, Patrick Moutombo Kambila, évoque les efforts fournis par la République démocratique du Congo, pour en finir avec l'FDLR, force démocratique pour la libération du Rwanda. Le discours du chef de l'État tombe à point nommé, parce que le chef de l'État vient de dire à la face du monde que la RDC n'a pas intérêt à soutenir un groupe armé contre un autre pays voisin, l'FDLR, et que la RDC, par ses propres moyens, avait déjà commencé à les rapatrier, et nous-mêmes, en tant que mécanisme national des suivis, nous n'avons de cesse de prendre les initiatives allant dans le sens de ce rapatriement. Le coordonnateur adjoint du mécanisme des suivis, Patrick Moutombo Kambila, l'un des témoins privilégiés et acteurs principaux de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de la République démocratique du Congo, le discours au front du chef de l'État de la République démocratique du Congo à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de Nations Unies, continue à susciter de réactions de soutien parmi les Congolais. La nouvelle façon de faire de la politique de défense congolaise grâce à la loi de programmation militaire, question qui a mis autour d'une même table le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabonda, avec une délégation de l'Union Européenne, conduite par son ambassadeur RDC, Jean-Marc Châtenay, d'autoprécision avec Chéjeune Dibou. Il y a deux semaines, la RDC s'est dotée d'une nouvelle politique de défense nationale proposée par le Dr Gilbert Kabonda et adoptée par le Conseil des ministres. Ce nouveau système de défense rénové par son esprit de réforme apporte à l'armée congolaise une cure des juvances. Mais la nouvelle politique de défense a été conçue pour être la plus élevée et adaptée aux enjeux de l'heure, surtout en interne, comporte plusieurs innovations dans le dessin de performer les FRDC. Le ministre de la Défense nationale, le Dr Gilbert Kabonda, a tenu à mettre au courant l'ambassadeur de l'Union Européenne, Jean-Marc Châtenay, de cette nouvelle façon de faire de la politique de défense congolaise qui touche également le partenariat bilatéral et multilatéral dans le cadre de la coopération avec les autres pays du monde. La mission est en train de travailler avec le ministre de façon très opérationnelle pour voir comment très concrètement l'Union Européenne pourra appuyer les forces de sécurité et les FRDC dans leur action sur le terrain. C'est une mission pour identifier les besoins et nous sommes en train de travailler sur ces besoins. Le Dr Gilbert Kabonda compte sur la fidélité de l'Union Européenne afin de relever ce nouveau défi. Au dire du ministre de la Défense nationale, ces impératifs sont plus élevés par rapport à ce qu'il y a à ce jour. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union Européenne a promis au ministre de la Défense que tout l'équipement militaire moderne, jusqu'à l'octroi de l'arme moderne, sera mis à la disposition du gouvernement congolais. Une bouffée d'oxygène pour les 26 provinces de la RDC. Le ministre d'Etat en charge du développement rural vient de décrocher un contrat de 3 milliards de dollars américains auprès du consortium sud-coréen pour l'amélioration de l'habitat. Un contrat qui entre dans la ligne droite du projet de développement des provinces initié par Félix Antoine Tissekedi, président de la République. Au ministre d'Etat en charge du développement rural, pour signer un protocole d'accord avec un consortium des entreprises sud-coréennes. Le numéro 1 du ministère de développement rural a fait le déplacement de Séoul, accompagné du secrétaire général de son administration et des membres de son cabinet. Ceci en vue de rencontrer les investisseurs réunis au sein du consortium GLF KCD Global à qui il a expliqué l'opportunité d'améliorer l'habitat en RDC. François Robota a convaincu ses interlocuteurs qui ont consenti de débourser une rondelette de 3 milliards de dollars américains pour réaliser les projets adoptés lors du 67e conseil des ministres du gouvernement congolais sur l'amélioration de l'habitat dans les 26 provinces du pays. Ce consortium qui réunit les entreprises de fourniture de matériaux, de construction spécialement des tôles, les panneaux solaires, a proposé d'intégrer l'électrification des maisons dans les dix projets. La signature du protocole d'accord est intervenue le mercredi 28 septembre 2022. Sa finalisation sera effective dans 10 ans maximum. Le ministre d'Etat a profité de son séjour dans la capitale sud-coréenne pour visiter les installations des entreprises qui composent GLF, KCD, Global. François Robota s'est dit satisfait de la qualité des services produits par ces entreprises de renommée mondiale. Pour le patron du développement rural de la RDC, la réalisation de ce projet, dont les travaux débuteront incessamment, profitera à la population congolaise et sera ainsi la matérialisation de la vision du chef de l'Etat à travers le gouvernement congolais. Pendant ce temps, le ministère de l'Entrepreneuriat, lui, vient d'obtenir des contrats de performance à travers les projets PAD-PME et transforme pour l'accompagnement des petits témoins des entreprises congolaises. Le coordonnateur de ces projets a procédé à la signature de ces contrats au cours de la cérémonie relative sous le haut patronage du Premier ministre congolais, Jean-Michel Samal Kondi. Le gouvernement congolais ne ménage aucun effort pour booster tous les secteurs de la vie nationale. Le secteur de l'Entrepreneuriat est l'un de bénéficiaires à travers de projets financés par plusieurs bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale. C'est le cas avec le projet PAD-PME et transforme visant la promotion de PME congolaise. Ces projets sont concernés par la signature des contrats de performance avec les coordonnateurs et les unités de gestion de projets financés par le bailleur de fonds sous la direction du ministre de Finances avec l'impulsion du chef de gouvernement. Un acte très bénéfique pour le PAD-PME indique le coordonnateur du dit projet, Alexis Mangala. Bien que son Excellence M. le ministre d'Etat préside déjà le comité de pilotage du projet, la signature de ce contrat-là est bénéfique en ce sens qu'il va permettre une mise en œuvre du projet, des activités dans les délais contractuels qui ont été définis dans les accords de financement, pour que quand il y a un problème, qu'on puisse le résoudre, qu'il puisse en fait nous accompagner effectivement dans la mise en œuvre. Le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouhanzi, présent à cette cérémonie, s'est dit satisfait de cette signature de contrat de performance qui va permettre un suivi permanent des indicateurs tant qualitatifs qu'est quantitatifs au niveau du ministère de finance et de l'entrepreneuriat, ainsi que de coordination pour une transparence dans la gestion du projet comme convenu entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. Le gouverneur de la province du Congo central tient au développement de sa province et c'est dans ce cadre qu'un protocole d'accord a été signé dernièrement avec le bureau central de coordination pour la construction des routes des deserts agricoles. Les détails dans ce reportage. C'est pour impulser un nouvel élan de développement dans la province du Congo central que le gouverneur Guy Bandou vient de signer un protocole d'accord avec le bureau central de coordination BSECO. L'activité s'est ténue ce mercredi 28 septembre 2022 à son cabinet de travail Amatadi, chef-lieu de la province du Congo central. Pour réaliser cet objectif, il fallait trouver un partenaire expérimenté et outillé, d'où les choix du BSECO. Nous avons un programme ambitieux sur le développement de la province et pour cela il fallait avoir un partenaire suffisamment expérimenté et outillé pour accompagner tous nos projets. Et bien évidemment le choix s'est porté sur le BSECO. Ces protocoles d'accord qui prendra en compte plusieurs secteurs se feront en deux étapes. La première consisterait à désenclaver la province par le roue de dessert agricole et la deuxième visera à booster l'énergie pour la transformation de produits agricoles. Quant à la durée de travaux, elle dépendra du succès dans la réalisation de projets. La durée de ces protocoles justement dépendra du succès que nous allons avoir dans la réalisation de différentes activités qui nous seront confiées. Donc comme tout protocole, chaque année nous allons procéder à l'évaluation de son exécution, voir les points forts et les points faibles et évidemment sur base des points faibles pouvoir améliorer son exécution. La signature de ces protocoles d'accord s'inscrit dans le cadre de la vision de transformation économique de province de la République démocratique du Congo tel que voulu par le chef de l'État, Félix Tchisekedi. Volet Frax Stouture toujours dans ce journal avec la poursuite des travaux d'assainissement dans la commune de Ngalima. De la parole à l'acte, l'autorité municipale remet de l'ordre dans sa juridiction. Plus question de jeter impunément des immondices sur la place publique. La phase 3 de l'assainissement de la commune de Ngalima concerne tout le monde. Chef de quartier, personnel commis à l'assainissement, la population, mais aussi et surtout les propriétaires des commerces. « Nul n'est au-dessus de la loi » a ajouté du merci Maïba Zilouanga. Nous sommes descendus ici sur la route numéro 1, route d'intérêt général, dans le cadre de l'itinérance. Nous sommes venus voir ce qui se passe sur le terrain. Et le constat est amer parce que nous venons, ça fait plus ou moins deux semaines ou trois semaines, qu'on avait fait les travaux ici d'étirage et aussi d'évacuation de tous les immondices. Mais le constat est amer que les gens continuent toujours avec des sales besoins de laisser les immondices dans les caniveaux. Ici, nous interpellons surtout les usagers, notamment les opérateurs économiques. Parce qu'ils doivent comprendre une chose, qu'il y a les 10-0-0-3 qui disent ici que devant votre déventil, 15 mètres de votre déventil doit être propre. Vous devez le prendre dans le cadre des salubrités. Mais aussi les gens qui sont en train de polluer les environnements. Les amendes sont claires. Et pour dire que nous sommes venus aujourd'hui, non seulement faire le constat, mais arrêter aussi tous les récalcitrants. C'est-à-dire les gens qui ont commis des infractions sur terrain et les gens qui ne veulent pas observer la loi. DGC et la route des Matadi doivent revêtir leur plus belle robe. Au cas contraire, des sanctions s'en suivront à prévenir. Venons-en à cette matinée de réflexion. Elle a été organisée par le réseau des femmes entrepreneurs du Congo, les raisons de l'organisation de cette rencontre, dans ce reportage signé sous Ingoï. Mettre fin au racisme et bâtir la paix, c'est sur ce thème que le monde a célébré le 21 septembre, la journée internationale de la paix. Le réflexe Réseau des femmes des entreprises du Congo a voulu célébrer autrement cette journée. Il a réuni des femmes venues des établissements et entreprises publiques pour échanger sur l'apport de la femme pour une culture des paix au sein des entreprises et établissements publics. Je crois que le message est passé. Nous allons rentrer avec quelque chose dans la tête et dans les cœurs. que désormais nous soyons les agents de la paix. Parce que sans la paix, c'est difficile. Cette journée internationale de la paix a été mise en place pour amener tous les peuples, toutes les personnes que nous sommes, à cultiver la paix. même auprès de nos enfants, qu'ils aient la culture de la paix. Pas de se bagarrer, même des garçons, des filles, tout le temps. Et surtout nous qui sommes adultes dans des lieux de travail où Madame a dit, où nous passons plus de temps que dans nos familles. La journée internationale de la paix est toujours une occasion pour les organisations de la société civile et le pouvoir public de réfléchir sur la condition humaine en général et pour le réflexe, la femme en particulier. Pemétupe et réalisation dans les divers domaines de la vie nationale à travers les infrastructures de base érigées dans le territoire de Ouatsa, dans le Haut-Tuelé, ont inspiré les autorités coutumères de ce coin du pays, à mener un plaidoyer concret pour l'élévation de certains secteurs échefferies. Le point avec Pierre Ombou. Nous sommes dans la province du Haut-Tuelé, plus précisément dans le territoire de Ouatsa, une entité territoriale décentralisée qui est subdivisée en plusieurs villages, groupements secteurs échefferies, dont l'un des plus importants est le secteur de Kibali, une localité qui a donné son nom à un cours d'eau et à la grande mine orifère de la République démocratique du Congo. Le secteur de Kibali, qui est dirigé par les chefs d'Yédené-Sourour et le Boatima, comprend six groupements, dont Mandra-Mandra, Kengengo, Angoulei, Nguilinga-Maïka, Tora et Mangote. Cette partie du territoire de Ouatsa, jadis un coin perdu, avec des villages aux allures ancestrales et traditionnelles, de l'ex-province orientale d'abord et après de la nouvelle province du Haut-Tuelé, où le processus du développement durable et intégral, s'est conjugué dans un lointain passé, vient de subir un grand boom économico-financier, socio-culturel et politico-administratif, grâce à l'utilisation rationnelle et à bon escient de la redévance minière payée par l'industrie minière des classes mondiales, basée à Kibali, comme le veut le nouveau code minier congolais révisé. À travers les multiples réalisations infrastructurelles à impact social visible, dont les ponts jetés sur certaines rivières et cours d'eau, les fontaines publiques d'eau potable, les écoles primaires et secondaires, où les élèves y fréquentent déjà, les hôpitaux et centres de santé, sans oublier d'autres projets communautaires de base. Un coin du pays qui nécessite et mérite son élévation en une nouvelle chefferie dans le territoire de Ouatsa. Tel est l'essence du plaidouin qui mène au quotidien, les chefs des secteurs d'équivalidier de Nessourour et le boitiment à travers une curie d'actions concrètes et efficaces, qu'il entreprend sur terrain dans divers domaines de la vie nationale. Le comité directeur de l'association culturelle NBIA vient de bénéficier d'un appui financier pour la finalisation de leurs projets, dont de Mme Cathy Cayenne, nous rapporte Fabrice Wanzing et Djokoli. La langue Nbandi, comme toutes les autres langues vernaculaires en RDC, a besoin d'un apprentissage pour pérenniser la culture Nbandi à travers les âges. L'association culturelle NBIA, régroupant tout le peuple Nbandi dans le monde entier, a voulu mettre à profit la rencontre avec l'une de ses membres, Mme Catherine Cayenne, notable de l'entité Abouzi, revenue de son voyage des États-Unis. Mme Catherine Cayenne a saisi l'occasion pour remercier le comité NBIA, notamment sa présidente Ali Delekibangou et toute son équipe d'accueil. En tant qu'association regroupant les fils et filles Nbandi, je me fais le devoir d'adhérer officiellement et solennellement à l'association culturelle NBIA de Kinshasa et à travers celle de tous les pays du monde, y compris le terroir. Allant à l'école de la convivialité, nous devons nous tenir désormais main dans la main et être soudés en famille. Après avoir pris son adhésion à l'association culturelle NBIA, Mme Cayenne a remis une enveloppe prenant en charge plusieurs projets de l'association, dont notamment l'hébergement du site Internet et l'apprentissage de la langue Nbandi et bien d'autres. Dans la foulée, les autres membres de sa famille, notamment la famille Samanga, ont également pris leur adhésion. L'équipe a visité le reste des stands qui ont servi aux journées portes ouvertes en juillet dernier. Et pour terminer, sachez que des faux transitaires et déclarants en douane se sont introduits dans la chaîne de dédouanement des marchandises dans le Nord-Kivu. Un rappel à l'ordre a été fait hier au cours d'une rencontre organisée par l'association des commissionnaires en douane agréée. La personne qui se fait passer pour un déclarant en douane sera traduite en justice selon la loi. Cela a été décidé le 28 septembre 2022 au cours d'une assemblée générale ayant regroupé les chefs d'agence en douane et les déclarants. Pour le président de l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane à cas d'un cycle, M. Deliance Tsongomatata, le comportement frise l'escorquerie. La barbarie qui est en train de se faire au niveau des frontières, au niveau de l'histoire, des personnes qui se font passer pour un déclarant en douane pendant qu'ils ne le savent pas. Et ils sont en train de faire l'escorquerie au peuple des opérateurs économiques. Et quand il faut cette escroquerie-là, ce sont les noms du déclarant en douane qui se salient. Et pour nous, c'est un problème que ça doit prendre en douane. Et nous venons de dire que c'est ça. Il y a des cours de tribunal. Nous allons commencer à traduire à justice tous ces bandes-là qui se soivent de l'argent des opérateurs économiques. Certains fouillent avec cet argent et certains ne terminent pas le travail et cela crée des soucis. Il plaide pour la réhabilitation également de l'axe routier Ichacha, dont la chaussée est en état de détérioration grave. Un moratoire de 20 jours est accordé à la hiérarchie pour trouver solution à cette imprétrabilité de la route alors que les taxes sont régulièrement payées. Nous avons déjà écrit que ce soit au gouvernement pour que la parking d'Ichacha puisse être arrangée pour recevoir toutes ces cargaisons-là qui nous viennent de l'Océan Indien. Mais rien n'est fait. La route Ichacha qui recevait 2 véhicules par jour aujourd'hui est en train de recevoir plus de 10 à 20 véhicules par jour. Cette route est à détérioration terrible. C'est ainsi que nous venons d'organiser l'ensemble. Pour Bixx, si cette route-là n'est pas arrangée, dans 20 jours, nous allons arrêter le travail. À noter que la fermeture de la frontière de Bounagana occupée par le M23 handicap, le travail de déclarant en douane... Ainsi donc s'achève ce journal de la rédaction réalisé par Nono Mansek au Disque 20 Pongo avec le concours rédactionnel de Nadine Kiloche, Toto Sungu et Peggy Mukunda. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec l'actualité à 19h. Séverine Pascal Katanda sera sur ce plateau pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure, même chaîne. Bon après-midi chez vous.